Bienvenue dans ce live du MCP, le mouvement constituant populaire, qui lance cette série d'émissions avec pour objectif d'auditionner les candidats à l'élection présidentielle de 2022 et les questionner sur l'aspect démocratique de leur programme. Pour bénéficier de l'opportunité unique de la fenêtre médiatique de cette campagne, les groupes locaux du maillage territorial du MCP seront invités à choisir la manière dont ils souhaitent en profiter. Ils apporteront librement, au cas par cas, leur soutien aux projets présidentiels les plus en adéquation avec le socle commun du MCP. Cette émission en direct, audition démocratique des candidats à la présidentielle, leur permettra de faire le point sur les différents projets et de voir si l'un d'entre eux mérite leur soutien. Nous espérons évidemment que ces émissions seront utiles à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 23 juillet 2021 et avec le MCP, nous organisons une série d'auditions démocratiques des candidats à l'élection présidentielle 2022. Et pour cette seconde édition, nous avons la chance d'avoir avec nous Fabrice Grimald qui porte le mouvement d'union d'association citoyenne, la Concorde Citoyenne 2022. Bonsoir Fabrice Grimald. Bonsoir Akina, merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'invitation du MCP dans le cadre de ces auditions. Je rappelle tout simplement que le mouvement constituant populaire, le MCP, organise ces auditions des candidats à l'élection présidentielle afin de questionner l'aspect démocratique de leur programme. Donc les groupes locaux du maillage territorial du MCP apporteront leur soutien au programme en adéquation avec le socle commun qui leur semble les plus pertinents. Les auditions se déroulent donc lors de cette série d'émissions qui ont vraiment pour but de mieux comprendre les projets, de mieux connaître les candidats et de savoir quel candidat ou quel mouvement mérite le soutien des membres du MCP qui feront chacun un choix souverain. Je rappelle donc que le socle commun du MCP part d'un diagnostic implacable et que la France n'est pas une démocratie et que par conséquent le peuple aujourd'hui n'est pas souverain. L'objet du MCP est donc de donner le pouvoir constituant au peuple, tout le peuple, précisément pour que la France soit une démocratie réelle. Le pouvoir constituant est le pouvoir absolu qui conditionne tous les autres et qui ne peut invariablement être délégué. Techniquement, il faut réviser notre constitution et modifier l'article 89 pour y instaurer un processus constituant populaire, permanent, élaboré par les citoyens. Ce dernier a pour caractéristiques strictes tout d'abord de permettre l'organisation de référendums d'initiatives citoyennes en matière constituante et en deux, d'interdire aux représentants de pouvoir réviser la constitution sans passer par la voie du référendum. Cette aventure démocratique est collective et concerne indéniablement chaque citoyen et citoyenne car nous n'avons pas le pouvoir de décision sur les règles de notre société actuellement, ni le fonctionnement de nos institutions ou encore la gestion des communs. Instaurer la démocratie, avoir le pouvoir constituant et donc selon nous le prérequis nécessaire et suffisant à toutes les revendications d'ordre législatif. Nous devons donc converger tous ensemble autour des dénimateurs communs non clivants, rassembleurs et apartisans qu'est la démocratie. Et avant de rappeler rapidement la stratégie du MCP ainsi que les objectifs de notre échange de ce soir, Fabrice Grimald, je me permettrai de vous demander de vous présenter pour la communauté qui vous découvre ou qui vous connaît peu. Donc vous présenter à la fois, nous partager votre parcours et votre engagement dans le tissu associatif ou dans le monde politique au cours des dernières années, s'il vous plaît. Merci.